L'X, vous savez que c'est un grand produit de la Révolution Française, donc 1794. Ce sont d'emblée des valeurs qui se créent, des valeurs d'excellence, puisque ce sont des très grands scientifiques, Monge, Carnot, qui créent l'école, avec une vraie volonté de pluridisciplinarité. Et tout cela nous a accompagnés tout au long de la vie de l'école, avec un très fort sens de l'intérêt général, une volonté de servir la société. X-Maroc, c'est une histoire d'amour avec X-Maroc, parce que X-Maroc est embarqué exactement sur les mêmes thèmes que nous. X-Maroc organise le 21 avril un colloque sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Et puis, les polytechniciens d'X-Maroc sont partout dans la société marocaine, à des postes extraordinairement influents, dans l'administration, dans le politique, dans l'industrie. Et ça aussi, c'est un reflet parfait de ce que nous souhaitons, j'allais dire, produire à Polytechnique. Le groupe X-Maroc réunit tous les Marocains diplômés de cette école, mais aussi tous les camarades de l'école qui sont soignés ou qui ont séjourné au Maroc. Elle a un but, bien sûr, de création d'un réseau des anciens de l'école polytechnique au Maroc. Mais elle a aussi un objectif d'être engagée vis-à-vis de notre pays. L'ambition du bureau actuel est d'en faire une association dynamique, soudée et engagée envers le Maroc. Dynamique par ses actions. Soudée en essayant de toucher le maximum d'anciens et de les intégrer à ce réseau. Et enfin engagée sur deux registres. Le premier, sur le registre du développement, de la participation au développement et la contribution au développement du pays. Et le point culminant de ce genre d'actions est le colloque que nous organisons tous les 2-3 ans, notamment celui qui est programmé le 21 avril auquel nous sommes conviés aujourd'hui. Un polytechnicien, c'est quelqu'un de brillant et de généreux. Et puis la troisième qualité, c'est une qualité de courage. Il faut oser, il faut être entrepreneur. En 1948, je me suis présenté au concours. J'ai été reçu aussi bien à l'école polytechnique sous-entendu que je suis reçu partout. C'est comme ça que je suis devenu le premier Marocain polytechnicien parce qu'évidemment, par le passé, il n'y avait pas de Marocains qui étaient entrés à l'école polytechnique. En 1952, lorsque je suis revenu au Maroc, tous les cadres des militants du parti de l'Istiklal étaient déjà en prison. Et le roi était isolé seul. Donc immédiatement, le roi m'a mis confidentiellement à ses côtés. Et puis le 20 août 1953, le roi a été envoyé en exil. Et puis tout le cheminement. Et puis le roi est ramené de Madagascar et remis sur son thône. Et il décide de former un gouvernement marocain. Et le roi me désigne dans ce premier gouvernement. j'avais 28 ans. Il me désigne comme ministre des travaux publics le 7 décembre 1957. Quand j'ai quitté Polytechnique, je suis rentré aux travaux publics à Tétouan où j'ai passé trois années. C'était mon premier poste. Puis après, j'ai été directeur des routes. Pendant plusieurs années, j'ai pratiquement créé la direction des routes qui n'existaient pas. Et un jour, chez moi, on m'appelle, on me dit « Sa Majesté a décidé de vous nommer ministre des travaux publics ». C'était en 1981, il y a très longtemps. Et en plus, en 1984, il y avait un grand problème au Maroc de l'enseignement. Et j'ai fait une étude sur la demande de Sa Majesté pour la formation professionnelle. Et on m'a chargé de créer la formation professionnelle au Maroc. Et j'ai participé à cette création. Mais entre-temps, j'ai énormément d'activités sociales. J'étais président de l'association de Fès. J'étais président de l'ingénieur des ponts. Et puis, j'ai fondé le festival de musique sacrée de Fès. Beaucoup, beaucoup d'activités à caractère social et culturel. Quand moi, je suis rentré à Polytechnique, c'était la grande période des phosphates, un peu comme maintenant. On était dans l'euphorie des phosphates, un peu comme maintenant. On est triplé le prix. Donc, aller travailler pour les phosphates, c'était l'idée de se dire qu'on allait travailler à la grande table, pour une grande compagnie. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'OCP. J'y suis resté 12 ans. Je ne me suis jamais ennuyé. Et j'ai eu de la chance d'être repéré, identifié, pour m'occuper de l'Office annuel d'électricité, à un moment où, je dois dire, il était plutôt en crise, puisque je rappelle que depuis le début des années 90, et ça a duré quelques mois après que je sois arrivé, le pays était en pénurie. On fermait les grandes industries à 17 heures. On a oublié cette période-là. Donc, ça n'existe plus. Ça n'arrive plus. Depuis 2006, je suis président de Royal Maroc. Les gens ont le choix de monter sur Royal Maroc. Ils ont le choix de ne pas y monter. Et c'est un défi permanent, de faire en sorte que les gens montent dans nos avions et soient contents d'être transportés par cette compagnie. Après l'écopée technique, j'ai fait l'école des points et chaussées, puis ensuite un master à MIT, puis je suis rentré au Maroc. D'abord dans des postes au ministère de l'Equipement, avant d'aller dans le secteur privé, puis de revenir au secteur public, au ministère de l'Intérieur, et puis enfin d'intérieur au Conseil économique et social, les derniers postes actuellement en tant que diplomate à Paris. Juste après avoir obtenu mes diplômes, j'ai choisi de rentrer au Maroc sans faire d'expérience professionnelle en France. Dès le début, j'ai intégré le secteur public, où j'ai passé deux années à l'Office d'exploitation des ports, avant de passer au ministère des Finances, où j'ai passé une dizaine d'années avant d'être nommé par Sa Majesté Gouverneur à Casablanca en 2006. Je suis retourné au ministère des Finances en tant que secrétaire général en 2011, et depuis fin 2013, j'ai été nommé par Sa Majesté Wally du camp Casablanca. J'ai eu la chance d'intégrer l'école polytechnique en 1958. J'ai choisi le corps de l'armement, je suis donc rentré dans la fonction publique en France. Je suis rentré au Maroc, où j'ai fait une carrière industrielle dans le groupe ONAN. J'ai choisi l'école Hassanière pendant 14 ans, l'école Hassanière des Ingénieurs que j'ai créée. Et puis, j'ai rejoint Tijali Wafa Bank en 2004, et j'en suis actuellement le directeur général. Par la suite, je suis parti au ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime en tant que directeur des Ressources Humaines et des Affaires Générales, qui est mon poste actuellement depuis cinq ans. Je vois à l'affichage que la lettre D a été tirée au sort, et immédiatement, ils doivent passer le premier oral. Je suis totalement déstabilisé. Il me restait deux ou trois chapitres que je n'avais pas révisés. Toujours les mathématiques, évidemment. L'examinateur voit mes notes de l'écrit. Et il choisit la plus mauvaise. La plus mauvaise de mes notes d'écrit. Et il passe au tableau et il écrit. Or, cette matière, je l'avais raté par hasard à l'écrit. J'étais le plus fort dans cette matière. La première leçon de tir, chacun avait son fusil. Et on nous disait, il arrivait devant chaque élève, il commençait à lui apprendre comment manipuler le fusil, comment tirer, comment viser et ainsi de suite. Et il arrive devant moi, il me dit, mais vous êtes d'où ? Je lui ai dit, je suis du Maroc. Il m'a dit, mais vous, vous êtes tirailleurs de naissance. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique quoi que ce soit. Il est parti. Donc, je me trouvais avec mon fusil que je n'ai jamais touché. Il fallait que je tire. Il fallait que je tire bien parce qu'il ne fallait pas porter préjudice à l'image qu'il avait du Maroc. Je voyais X et je voyais l'école polytechnique. Et donc, dans ma tête, c'était deux écoles différentes. Toute la première année, je n'ai fait le lien en T2 qu'à partir de la deuxième année. Ils ont souvent un complexe de supériorité qui est marqué. Et je crois qu'il peut y avoir une utilisation positive de ce complexe de supériorité, à savoir la volonté, effectivement, d'être meilleur que son environnement et de donner chaque fois le maximum de ce qu'on peut donner. Ceci pour se justifier à soi-même l'excellente opinion qu'on peut avoir de soi-même. Donc, c'est dialectique. On a une bonne opinion de soi, mais il faut aussi la prouver. Je vais être Kelly. Je vais être co. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !